Tous les ans, la magie de Noël s'installe à Voisin-le-Bretonneux. A travers sa centaine d'exposants, le marché de Noël de la ville est l'activité principale de ses fêtes de fin d'année. Christophe Beaufis vient d'Ardèche et vient ici tous les ans pour installer son stand. Alors moi je vends des instruments de musique du monde que je vais chercher en général en Indonésie, en Thaïlande et au Népal. Et puis après des casse-têtes que je ramène de Thaïlande. Mais le marché de Noël, c'est aussi l'occasion de découvrir le travail des artisans locaux, comme celui de cette Versaillaise qui pratique la sculpture sur oeufs. Ce sont tout de vrais oeufs, depuis l'oeuf de caille tout petit jusqu'à l'oeuf d'autruche, en passant par l'oie, la canne, la poule faisane, la poule. Il me faut parfois et le plus souvent plusieurs jours parce que je ne peux pas terminer un oeuf dans une seule journée. Donc voilà, c'est quelque chose pour lequel on ne compte pas vraiment son temps. Un temps de travail pour lequel ces artisans espèrent bien être récompensés, en réalisant des ventes, ce qui devient de plus en plus difficile. Au niveau financier, ce n'est pas hyper rentable parce qu'on sent qu'il y a un problème de crise, les gens n'ont pas beaucoup d'argent. Les gens regardent, disent que c'est joli, mais même un petit sablier à 15 euros, on sent qu'ils ont du mal pour sortir les sous. Malgré la crise, le marché Noël reste une bonne occasion de trouver des idées de cadeaux originaux. Et pour les retardataires, il vous reste encore le marché de Noël à Versailles jusqu'au 28 décembre. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...